Générique ... Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Ghana. Le Parlement a suspendu pour une durée indéterminée. C'est un blocage inédit au Ghana. Avec le changement de majorité à l'Assemblée nationale, l'effet se passe avec la décision de certains députés de se présenter aux prochaines élections générales sous des étiquettes des candidats indépendants. Trois sont du parti au pouvoir, le NPP, et un est du parti d'opposition, le NDC. Les quatre ont décidé de ne plus se présenter aux prochaines élections législatives en tant que députés de leur parti, mais de le faire en tant que députés indépendants. Sauf que dans la Constitution canéenne, il est interdit à tout député de changer de parti politique au cours de son mandat. Et face à une telle situation, à la reprise des activités au Parlement, le président de l'Assemblée a décidé justement de reconnaître que leurs postes sont vacants. Une vacance de postes qui change la majorité à l'Assemblée, faisant passer le NDC, le parti d'opposition, de 137 députés à 136 députés. Et le parti au pouvoir, le NPP, qui avait 138 députés, puisqu'il a perdu trois députés, se retrouve avec 135 députés et donc est en minorité par rapport à l'opposition, qui prend donc la majorité parlementaire. Une situation qui a poussé les députés de l'opposition à occuper les sièges des députés parlementaires. Le blocail s'installe ainsi, donc à l'Assemblée nationale, en attendant que la Cour suprême se prononce et jusqu'à ce que la décision de la Cour suprême sorte. Le Parlement ghanéen est bloqué. Et nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan-Aguete. C'est une situation inédite au Ghana. Alors que le président Nana Koufouadou est à la fin de son deuxième mandat et que son parti compte sur le vice-président pour défendre ses couleurs, certains députés ont jugé bon d'aller aux élections législatives sous des étiquettes du candidat indépendant. Sauf que cette décision personnelle qu'ils ont prise aura des impacts très graves sur la majorité parlementaire. Ils ont changé de camp et devenant ainsi donc une minorité face à l'opposition qui a gagné d'une voix de plus et donc qui se retrouve majoritaire. Le blocail s'installe ainsi à l'Assemblée. Oui, vraiment, vous savez, à la fin du mandat présidentiel, il y a toujours de ces soubresauts. Et actuellement, nous vivons un film malheureux du côté du Parlement ghanéen où trois députés de NPP sont au pouvoir, ont démissionné pour ne pas porter, je dirais, le bilan de Nana Koufouadou pour avoir la chance d'être élu en tant que député. Voilà, aux prochaines élections générales. Il y a aussi un député de NDC, une partie de l'opposition, qui a aussi démissionné, et le président Alban, le président du Parlement ghanéen, a considéré ses postes vacants. Et donc la minorité parlementaire est devenue la majorité parlementaire. Et donc, les députés NPP ont écrit à la Cour constitutionnelle qui a demandé au président de suspendre la note qui déclarait les trois sièges vacants. Et donc il a refusé, il a considéré que les postes sont vraiment vacants parce qu'ils ont démissionné, parce qu'il y a eu une loi au Ghana qui ne permet pas que, voilà, vous faites la prostitution politique, c'est-à-dire quitter un parti politique pour adhérer à un autre. Voilà, il y a une loi qui refusse ça au Ghana. Tant que vous êtes élu, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, vous ne pouvez pas changer de chapitre politique en étant déjà élu sous le coupole d'un autre parti politique. Voilà, donc le président Alban se base sur cette loi-là pour dire que les postes sont vraiment vacants. Et donc, ce qui a poussé les députés NPP à créer alors la suspension. C'est-à-dire que les activités du Parlement sont bloquées. Donc, le Parlement est bloqué dans son fonctionnement et d'où sa suspension. On ne sait pas ce que la Cour suprême ou la Haute Cour dira, mais ce serait vraiment difficile parce que cette histoire s'est produite une fois où les députés sont venus aux mains au Parlement ghanéen au départ de cette législature. Donc, moi, j'ai dit, ça va être très difficile, d'autant plus que le pouvoir de NPP va tant vers sa fin. Et d'autres fuient leur responsabilité. Ils ne veulent pas porter alors le bilan du gouvernement des 10 ans de Koufou à dos. Et donc, ils veulent se faire la peau neuve pour attirer plus de voix au cours des élections générales qui se profilent en décembre 2004-2007. En décembre 2007-2007. Les gens de NDC qui sont devenus majoritaires ne vont pas aussi permettre que les gens-là, alors, puissent être considérés comme suspendus. Non. Ils vont tenir que, voilà, elle est pour son vacant pour pouvoir être majoritaire et contrôler la fin du mandat à dos. Heureusement que lui-même, il n'est même pas attiré par la continuité de son... Voilà, le troisième mandat. Alors, Kokoubi Abaili Abassa, c'est une situation inédite au Ghana. La loi l'interdit bien. Tant que vous êtes élu sous les couleurs d'un parti politique et que vous êtes dans l'exercice de fonction, vous ne pourrez pas changer de parti politique. Et pourtant, c'est ce qu'ont décidé de faire. C'est quatre députés, trois du parti au pouvoir, et qui font baisser le nombre de députés du pouvoir qui passent de 138 à 135, et un de l'opposition qui fait baisser aussi le nombre de députés de l'opposition, de 137 à 136. Avec les totaux finaux, l'opposition a 136 députés et le pouvoir a 135 députés, ce qui fait basculer la majorité. Le président de l'Assemblée a décidé de déclarer leur post-vacant, ce qui n'est pas du goût de certain. L'affaire est au mai de la Cour suprême. Oui. L'affaire est au mai de la Cour suprême. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Il faut dire que le changement, comme vous venez de le préciser tout de suite, est interdit. Quand vous êtes élu, quand vous êtes en cours de mandat, vous ne pouvez pas changer de parti politique. Mais ces députés disent clairement qu'ils n'ont pas changé de parti politique, mais ils ont démissionné de leur parti pour se représenter en tant qu'indépendants. C'est là où se pose un tout petit peu problème. Un vide constitutionnel. Voilà, voilà, voilà. Donc les pièces ne sont pas claires en la matière. C'est-à-dire que vous ne changez pas de parti politique, mais vous démissionnez de votre parti politique. Il y a une grande différence entre les deux faits. Mais il faut dire que M. Alba Bagbin, qui est le président du Parlement actuel, est de l'opposition. Bien sûr. Donc, cette situation l'arrange en déclarant les quatre députés leurs postes vacants, ça a arrangé son parti politique qui devient désormais majoritaire juste d'un seul député. Voilà, d'un seul député. Donc, les choses peuvent tourner désormais en sa faveur quand il y a les tests qui vont passer. Et pour protester contre ces déclarations de vacances de postes, les gens de NPP avaient boycotté les travaux du Parlement et le Parlement était plus qu'à moitié vide lors de leur session de ce mardi. C'est là que le président a constaté vraiment que cette situation va rendre le Parlement très fragile. Donc, il a déclaré la suspension des travaux de l'Assemblée nationale. Donc, ces travaux de l'Assemblée nationale qui est en train de s'atteler actuellement sur le budget 2025 de l'État ghanéen est resté bloqué à cause de cette petite rivalité. Vous imaginez à peu près comment les choses vont évoluer plus tard. Maintenant, la cour qui a été saisie demande la suspension de cette procédure de vacances de procès de vacances de postes par le président parlementaire. Mais, bon, il tient vraiment à continuer jusqu'au bout parce qu'il dit que la Cour suprême ne doit pas s'immiscer dans leurs affaires. Donc, c'est un mini-mélo vraiment de l'imbroglio comme on appelle un juridique qui se passe actuellement au niveau du Ghana mais qui aura de l'impact réel sur les élections qui se préparent et aussi le fonctionnement de l'État du Ghana. Vous imaginez aujourd'hui s'il y a un test qui a fait passer rapidement pour faire avancer le pays pour une petite rivalité comme ça et le Ghana sera bloqué. Donc, c'est vrai, c'est la démocratie, c'est vrai, c'est l'application des tests mais il y a certains éléments quand même des tests quand vous voulez l'appliquer vraiment au fond, ça peut bloquer le pays surtout s'il y a des vides qui se constatent au sein de ces mêmes tests. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment que ces partis politiques se retrouvent et discuter. Moi, je le répète toujours, si c'est que l'ancien président ghanéen Ronlis toujours vivant, je pense que par ses baguettes de marketing qu'il allait trouver une solution à ce problème. Il allait juste réunir les deux côtés pour en trouver une solution qui peut aller, même une solution qui ne va même pas aller sur le plan juridique mais avec ses compromis et ses compromissions surtout, il force les gens parfois à aller à des compromis donc parfois qui permet de faire avancer le Ghana. Malheureusement, il n'est plus là, on ne peut que déplorer cette situation mais je pense que le Ghana peut trouver quand même d'autres personnes pour essayer de jouer pour que le pays puisse avancer. Merci beaucoup. Alors, face à une telle situation une dernière question on va passer rapidement est-ce que cela peut pousser le président Nana Kufo-Addo à dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'on est à, disons, deux mois de la fin de son mandat ? Oui, oui. La loi lui permet de dissoudre l'Assemblée nationale et de faire évoluer le pays par des ordonnances par des ordonnances donc si les deux partis ne peuvent pas s'entendre lui en tant que chef d'une institution le chef de l'État il peut trouver une solution pour que le pays puisse avancer sinon c'est une situation vraiment si vous allez attendre vraiment la solution de la Cour suprême pour essayer d'avancer ce pays d'autres personnes vont vouloir contester et surtout que le président de l'Assemblée nationale dit que la Cour suprême ne peut pas s'immiscer dans les affaires parlementaires je pense que ça devient très compliqué c'est la dissolution qui peut être la solution si les politiciens ne veulent pas s'entendre Michel Tadja c'est une situation inédite au Ghana il faut le reconnaître que ça ne s'est jamais passé au Ghana avec un parti au pouvoir qui a eu une très petite avance sur le parti d'opposition et que par le fait de cette démission à quelques chiffres près il faut basculer l'opposition à la majorité et le pouvoir dans la minorité de quoi se met le blocage auquel on assiste actuellement au Ghana non ce sont malheureusement des manœuvres politiques à quelque part des élections c'est des manœuvres comment comprendre que des députés qui ont fait par exemple tout le mandat de Nana Kufo-Addo qui aujourd'hui doivent normalement peut-être se préparer à briguer un nouveau mandat sous les couleurs du NBP ou du NDC décident de démissionner au moment où ils savent qu'ils sont juste en moins de deux mois de la fin de leur mandat d'aller se présenter en tant que candidat indépendant pourquoi ne pas porter la couleur de leur parti éviter ce blocage ça dépend peut-être ils ne veulent pas partager l'héritage du président sortant parce que vous savez il est à moins de deux mois qu'il faut relier cet héritage bon tout dépend moi je me dis que mon frère Abassar disait que il revient à Nana Kufo-Addo de dissoudre l'Assemblée nationale mais c'est très risquant pour lui parce qu'ils pensent aussi à l'électorat à leur électorat et une telle dissolution peut le faire payer cash ils vont ils vont ils vont être battus à plate couture donc il fait et savoir attention c'est toujours le problème que les présidents en fait demandent ça dit il y a des gens qui ont travaillé avec vous mais à deux pas de votre départ ils s'arrangent pour faire pour eux comme on le dit et revenir devant les populations pour dire que la preuve c'est de ces trois démissionnaires c'est qu'ils veulent aller se présenter aux élections je pense que la loi ghanéenne est claire le rôle il disait que ils vont faire en sorte que la caution ghanéenne même si un diable arrive un jour qui n'arrive pas au fait on est en train de vivre cela vous voyez comment c'est un peu compliqué parce que il y a des cadenas un peu partout donc ce n'est pas facile de manœuvrer dans ces conditions tout le monde a quelque part de l'élection présidentielle tout le monde est législatif tout le monde tous les partis politiques ont des calculs et je pense que c'est ces calculs justement qui bloquent la situation surtout qu'ils sont en train de vouloir voter le budget exercice 2025 alors le président vous ne dites pas qu'il y a une forte pression sur le président actuel qu'il a pris le pays vendre aux français en tout cas quand vous allez au Ghana c'est ce qu'il a dit c'est un francophile et les ghanéennes pardon pas pour ça le fait de vouloir rapprocher un peu le Ghana de la France les ghanéennes les ghanéennes il y a en tout cas plein de 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 population là-bas qui ne le pardonne pas pour ça et donc c'est c'est un peu regrettable que une telle situation arrive à ce pays qui est donné un exemple de démocratie surtout en Afrique de l'Ouest ici mais je pense que ils pourront trouver des parades une situation pour pouvoir s'en sortir c'est parce que le pays à la loulou vont les choses le pays est bloqué et ça ne peut pas continuer comme ça il faut faire quelque chose et les jours à venir vont être très décisifs merci beaucoup Robert Kossigan à côté d'où viendra la solution de la cour suprême ou plutôt du président de la république qui peut décider de dissoudre carrément le parlement et avec tous ces risques de la cour suprême la cour suprême doit aller très vite pour mettre faire cette embroglio pour que le parlement puisse reprendre son pouvoir mais il va falloir aussi que la minorité c'est-à-dire les gens de NDC alors revoyent la situation sous un autre angle ou d'où aussi le président alors arriver à dissoudre le parlement ça veut dire qu'on ne connait pas l'issue des élections générales l'issue de NDC au cours des élections générales est-ce que ça va leur être favorable est-ce que ça va favoriser aussi leurs candidats au cours des élections présidentielles on ne sait jamais il va falloir qu'ils voient ça aussi pour que voilà ils puissent ouvrir peut-être un dialogue ou aller sur le délibéré de la cour constitutionnelle qui leur demande de suspendre alors les postes là voilà pour que voilà le parlement puisse reprendre son activité sinon des deux cas eux aussi ne sont pas sortis ils ne sont pas encore sortis d'affaires le mieux c'est de trouver peut-être c'est de alors prendre en considération le délibéré de la cour constitutionnelle pour que voilà les quatre sièges puissent être alors suspendus pour que tous retournent à l'Assemblée même s'ils perdaient la majorité c'est pas un problème alors est-ce que le NDC va vouloir peut-être cette légère majorité qui parviennent à voir avec cette démission en tout cas la question reste posée on attend de voir comment évoluera cette situation au Ghana mais pour le moment l'Assemblée nationale reste bloquée au moment où les députés doivent voter le budget S6 2025 pour le Ghana nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo à l'heure de cette émission à l'heure C'est parti !